... Pour atteindre le paysan, Inades Formation, dans le réseau Inades Formation Congo, a développé une approche qu'on appelle ADOP, Appui aux Dynamiques Organisationnelles Paysannes. Il s'agit pour l'Inades d'identifier dans une communauté rurale à 150 kilomètres de nos bureaux, parce que c'est ça le premier principe, les paysans qui ont le souci de s'organiser et qui veulent sortir de leur pauvreté. La population paysanne de notre secteur, c'est une population qui se donne beaucoup à l'agriculture. Alors, pour améliorer la qualité et la quantité de produits dans notre secteur, on a conçu l'idée peut-être de nous donner certaines idées sur les forces d'oeuvre, une institution qui permet à la population d'épargner et d'avoir des crédits pour pouvoir soit élargir la superficie des notions, ou bien faire d'autres choses avec ce qu'on peut avoir dans le fonds d'oeuvre. Partout où nous mesurons, nous voulons voir les paysans forts économiquement, financièrement, socialement et politiquement. Économiquement, nous voulons aider chaque paysan, là où nous sommes, à pouvoir bien organiser, si c'est l'agriculture, qu'il les fasse avec professionnalisme. C'est comme ça que nous avons opté pour aider les paysans à mettre en place des coopératives qui sont en fait des entrées paysans. Nous voulons que le monde paysan, le mouvement paysan soit effectif. Partout où il y a des unions, partout où il y a des fédérations, que toutes ces fédérations-là puissent se retrouver pour l'avènement des mouvements paysans, c'est-à-dire les paysans sur le plan national capables de s'élever, de parler et de discuter avec les responsables à tous les niveaux. C'est ça notre rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada